Salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing comme vous l'avez vu dans le titre d'un iPad Air 2. Donc voilà, ici je viens de le recevoir ce matin même, livré par LDLC, sans vouloir spécialement faire la pub, on va faire attention quand même par contre, ce que je trouve un peu, c'est que, vous attendez, d'habitude ils font bien ça, mais là je sais pas, à mon avis ils ont oublié de mettre une cale ou j'en sais rien, j'espère qu'il y aura rien, toujours peur. J'aurais pu peut-être ouvrir la boîte avant, certes, mais je ne l'ai pas fait, mais il y a plein de bulles quand même dedans. Vous voyez, ils ont essayé de mettre de la bulle, donc oui c'est bien emballé, mais c'est un peu raté vu qu'il se trimballe quand même à l'intérieur. Avec la facture. Le petit ado HDC, merci. Voilà, donc ici, on va dégager cette boîte, voilà, et déposer donc l'iPad qui est ici. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je suis plus produit Android en général, surtout, je ne vais pas dire anti-iPhone, mais j'adhère pas trop à la politique d'Apple sur les iPhones en tout cas. Ici donc, c'est un iPad, comme vous pouvez le voir, c'est ici un iPad Air, c'est le R2 bien entendu, Wifi, je ne l'ai pas pris en cellulaire. Et je l'ai pris en 60Go, couleur or, parce que je le trouvais classe. Pourquoi 60Go ? En fait, il faut savoir qu'ils ont un peu changé, oui et non, mais il est à 499€, il me semble, donc le Wifi sans cellulaire, je parle ici. Donc le modèle Wifi en 16Go, il est à 499€. Le 64Go, donc qui fait quand même 4 fois, enfin qui a 4 fois plus de capacité que le 16Go et 100€ plus cher, donc 599€. Et le 128Go, qui fait seulement le double du 64 en capacité, fait également 100€ de plus, donc il est à 699€. Donc si on devrait regarder d'un point de vue purement rapport, enfin qualité prix, je ne vais pas dire ça, mais rapport prix-capacité, c'est le 64Go qui est le plus intéressant, parce qu'il a 4 fois plus que le CGA pour la même augmentation que du 64 au 128. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi je me suis. Donc voilà, le modèle cellulaire pour info, il est à 619€ en 16, il est à 719€ en 64 et il est à 819€ en 128Go. Voilà, donc maintenant ceci dit, on va un peu dire qu'est-ce qu'il y a en plus que l'iPad Air normal, bon je ne suis pas un spécialiste Apple déjà à la base. Ici c'est juste l'unboxing, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus trop trop, mais il est 18% plus fin, il fait 6,1mm d'épaisseur pour un poids total de 437g. Donc on suit l'obsession d'Apple qui vise toujours à faire des produits plus fins au risque de se les voir être tordus dans la poche. Bon, ici en l'occurrence on est un peu épargné par ça car il s'agit d'un iPad, je vois mal quelqu'un mettre un iPad qui fait quand même 9,7 pouces en diagonale d'écran le mettre dans sa poche. Il faudrait quand même des jeans fameusement grands. Voilà, donc il fait 9,7 pouces comme je vous l'ai dit pour une résolution de 2048 x 1536, 3,1 millions de pixels c'est ce qu'ils disent, et 264 pixels par pouce. Donc une résolution de 264 ppi. J'essaie de l'ouvrir là, je vous explique. C'est une boîte. Et on a l'iPad ici donc, voilà. J'essaie d'un peu zoomer, voilà. J'ai un peu dézoomé, voilà. Ici donc on a l'iPad. Comme à son habitude, je vais d'abord voir le contenu de la boîte avant de voir l'iPad. Il faut faire attention parce que tout ça, ça se barre. L'iPad, on va le déposer. Voilà. Qu'il est froid en plus, on voit qu'il y a du métal. Donc voilà. On va commencer par le premier accessoire. Donc l'adaptateur secteur qui peut s'enlever si jamais on a une prise européenne ici en l'occurrence, sinon une prise anglaise ou US. Voilà, vous voyez ici le port USB, rien de particulier. Le petit manuel là, le petit guide rapide je vais dire. Le câble Lightning, on la recharge un peu comme l'iPhone 5 qui a été introduit par l'iPhone 5. Il est présent maintenant sur tous les modèles, sur le 5S, le 6. Est-ce qu'il est grand ce câble ? Non, pas très. Je dirais qu'il fait grosso modo un mètre. C'est court, certes. Franchement, c'est vraiment court. Mais bon, on est un peu habitué à ce qu'on nous serve ça. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait grand chose d'autre de plus dans cette boîte. Je demande pourquoi ils font des boîtes aussi grosses. Je vous le confirme, il n'y a rien. C'est un truc en plastique. Voilà, il n'y a rien. Donc une grosse boîte comme ça, pourquoi ? Pour un iPad de 6,1 mm d'épaisseur. Et dans lequel, il n'y a pas grand chose au final. Voilà. Il colle. Il colle parce qu'il y a le plastique de protection autour. Voilà. Ici, on a ce qui nous intéresse le plus ici, l'iPad, avec son film de protection qu'il faudra de toute façon enlever car il prend toute la couche de l'appareil. Ici donc, on va commencer par la face avant, comme à l'habitude. On voit un petit peu. Voilà. Donc ici, on a la caméra, la caméra donc frontale. C'est une EyeSight. Panoramic également. Donc, il y a une caméra EyeSight. Mais je vais d'abord vous parler aussi du processeur parce que je ne l'ai pas évoqué. C'est aussi une différence qu'il y a avec l'iPad Air le premier. En fait, ici, on a un processeur 64 but toujours. 2,5 % plus rapide en question graphisme. 40 % plus rapide le processeur et jusqu'à 10 heures d'autonomie. Ça, c'est ce qu'ils promettent, eux, en tout cas. L'écran, je ne l'ai pas dit, mais c'est un écran retina bien entendu. Un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. Et écran traité intégralement pour les reflets. C'est la nouvelle puce A8X avec une architecture 64 bits et coprocesseur de mouvement M8. Donc voilà. Il permet plein de choses. Il a un appareil photo EyeSight à l'arrière de 8 mégapixels. Mise au point automatique. Ouverture AF 2.4. Ça, je vous invite quand même... Parce que la fiche technique est assez développée, je veux dire. Mais ça, je vous invite, si vous voulez vraiment tous les détails précis, c'est à aller voir sur leur site directement. Moi, je vous dis le principal. On voit ici, il est très fin. Très, très fin. Donc 6,1 mm d'épaisseur, je le rappelle. J'ai un S5 à côté, tiens. Voilà. Il a du mal à faire la mise au point le caméscope. C'est un peu normal. Voilà. Il y en a un petit peu. On voit un petit peu. Désolé si il a du mal, mais c'est des couleurs pas très faciles à distinguer sur un fond blanc. Donc le caméscope a du mal. Ici aussi, ce qu'ils ont rajouté, c'est bien sûr le Touch ID. Donc la touche pour déverrouiller avec capteur d'empreintes digitales, intégrée de chez Apple. Qui apparemment marche plutôt bien. Sinon, rien d'autre de grand chose à dire ici. On a les touches volume plus. S'il te plaît, fais la mise au point. Volume plus, volume moins. Sur le côté ici. Je suis certainement un micro. La touche verrouillée et déverrouillée. Je pensais qu'il n'y en avait pas d'ailleurs. Le jack 3,5 mm. Ici. La caméra Highside, comme je l'ai dit, 8 mégapixels. Sans flash, avec le micro derrière. Le logo Apple. Le logo iPad. Rien d'autre à spécifier davantage sur la face arrière en tout cas. Les haut-parleurs. Stéréo apparemment. Le port Lightning pour la charge. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre de particulier en plus. sur cet iPad. C'est du métal. Full body aluminium, bien entendu. Comme d'habitude. Il n'est pas trop lourd. C'est 400 et des grammes. Mais ça se répartit bien dans les mains. Il est fin. Ça se sent directement. C'est vraiment agréable en main, au toucher. Ça se ressent. Mais on a peur de... Honnêtement, c'est tellement fin comme ça. On aurait peur de le plier. Les vidéos qu'on voit un peu circuler sur la toile, c'est un peu exagéré. Parce qu'il faut bien se dire qu'on ne va pas plier son iPad comme ça. Mais il faut savoir que oui, c'est fin. C'est assez fin. Mais vu qu'une tablette n'a pas le même usage qu'un téléphone. Notamment, ça ne va pas dans la poche. Je dirais que ça ne pose pas vraiment de soucis. En tous les cas, voilà. Ici, ce n'est pas un démarrage. C'est juste un unboxing. Donc, je crois que je vais déjà m'arrêter là. Je vous ai montré un peu le principal. Je ferai certainement un test, bien entendu, quand je l'aurai testé. Je suis un peu rouillé avec iOS. Il est livré avec iOS 8. Je ne vous l'ai pas dit, mais il est livré avec iOS 8. Donc, voilà. Je ferai un test un petit peu. Le temps de me remettre un peu dans le bain des produits Apple. Parce que je suis plutôt Android moi. Mais ici, bon. C'est un iPad. Sachez qu'il y a... Je ne sais pas si vous comptez en vous en offrir un. Mais pour 599€, il y a tout de même des alternatives. Et chez Android, si vous préférez Android. Mais ici, de toute façon, ce n'est pas la question. Vu que ce n'est pas le test. C'est juste un unboxing. Moi, j'ai choisi Apple. Voilà. Mon choix, il est fait. Pour ici. Je verrai si je n'en serai pas déçu, en tout cas. Mais comme je vous ai dit, je ferai un test ou... J'essaierai de faire un test jeu vidéo, tout ça. Pour avoir un peu les performances. J'ai même une manette normalement qui doit fonctionner. Donc, ça sera super pratique. Et je sais déjà ce que je pourrai faire pour un futur test à venir. Mais laissez-moi quand même quelques semaines. Le temps de le tester, bien entendu. Pour avoir un avis complet et objectif. Merci. 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 Je vous remercie. A la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.